Bonjour tout le monde, merci d'être venu à ce fruchtuc. Merci à la Safie de m'avoir invité. Il faut déjà que je prenne la zapette. Vous avez chouquette, café, il ne faut pas hésiter, c'est le principe des fruchtuc. Donc on va attaquer, je vais faire fissa sur tout ça parce que j'ai 20 matériaux assez extraordinaires à vous présenter et je n'ai que 45 minutes. Et je rêve en plus de garder un tout petit peu de place pour qu'on puisse éventuellement échanger à la fin de la présentation. Donc tout ça va passer vite, mais j'espère que tout ça va passer de façon agréable. Premier exercice un petit peu obligé, vous rappelez rapido ce qu'est matériaux. Alors j'ai choisi un biais là aussi top chrono 3 minutes pour vous présenter ça. C'est que je reprends en fait les différentes questions que j'ai pu poser dans le questionnaire pour qu'on ait des invitations pour venir nous voir. Et la première question était connaissez-vous matériaux un peu, beaucoup, sur le bout des doigts ou non, mais j'ai vu de la lumière. Globalement, on commence à être connu, en tout cas des gens qui ont reçu ce message. Mais pour les gens pour qui ce n'est pas totalement précis encore, très rapidement, matériaux c'est quoi ? C'est un cabinet de curiosité sur la matière, c'est-à-dire qu'on va identifier partout dans le monde des trucs zarbi, des trucs innovants, des trucs singuliers et pour les montrer à différents types de professions de création. Avec deux moyens pour ça. D'une part, vous avez des showrooms qui montrent physiquement, concrètement ces milliers de matières. Et par ailleurs, une base de données en français et en anglais qui va reprendre toutes les informations qu'on a pu noter sur ces milliers de matières. Donc à retenir, c'est un cabinet de curiosité, ni plus ni moins. Alors un fruit stuc, c'est quoi ? Donc j'ai proposé un échantillon improbable avec fruit qui voudrait dire curieux et stuc qui voudrait dire morceau en bâtave ancien. Un kougloff arrosé de gewurtstraminer, un petit-déj mensuel et une gigue alsacienne effectuée à chaque fois qu'on reçoit de nouveaux échantillons. Tout le monde n'a pas fait allemand, première ou deuxième langue, mais fruit stuc, ça veut effectivement dire petit-déjeuner. Alors là, aujourd'hui, c'est un petit-déjeuner dominical à une heure de l'après-midi. Mais le principe, c'est qu'effectivement, tous les mois où on essaie que ce soit à peu près tous les mois, on reçoit au showroom nos membres pour leur montrer les dernières nouveautés qu'on a pu recevoir. Donc ça ressemble à ça à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a une quarantaine, cinquantaine de personnes de nos membres qui viennent. Et puis on discute ensemble, on tripote un petit peu tous ces matériaux. J'aimerais bien d'ailleurs aujourd'hui qu'on arrive à tripoter un petit peu, donc il ne faudra pas hésiter à la fin. On aura peut-être encore dix minutes pour que vous puissiez réellement toucher ces matières. Matériaux, maisons fondées en, à une écrasante majorité de 71,4%, vous répondez en septembre 2007. J'avais aussi proposé pour avoir une Rolex à 50 ans, j'ai plus de 50 ans et je n'ai toujours pas de Rolex. Au siècle dernier, embriqué ciment et sur un coup de tête. Alors je sais, on ne fait pas notre âge, mais en fait, matériaux est né au 20e siècle. On a été créé en 2000, donc c'est la dernière année du 20e siècle. Donc vous voyez, on est une maison fondée au siècle dernier. 20 matériaux extraordinaires, cherchez l'intrus. Alors je proposais le noir, le plus noir du monde et qui ne peut être touché sans se salir les doigts. Il va être là, je vais le présenter. De façon écrasante, vous avez répondu à 60% que ce que je n'allais pas présenter, c'était une peau de banane sur laquelle on peut marcher. Et pourtant, elle est là, ma peau de banane sur laquelle on peut marcher. Ce n'était pas ça la bonne réponse. C'était, c'était, c'était évident. Il y a un truc qui ne peut pas exister là-dedans. C'est le cuir vegan. Le cuir vegan, je rappelle à tout le monde que c'est un oxymore. Ça ne veut rien dire. Soit vous avez devant vous du cuir, auquel cas c'est très difficilement vegan, puisque la définition du cuir, c'est de la peau d'animal. Soit c'est vegan, auquel cas ça n'a rien à voir avec le cuir. Et donc, ce n'est pas du cuir vegan. C'est un terme marketing pour vendre des choses qui peuvent ou parfois ne sont pas pertinentes à employer. Et dans la base de données, on va à chaque fois s'attacher à marquer des termes qui sont moins factuels. Donc, cuir vegan, vous oubliez. Alors, je disais, je proposais qu'il soit hydrochrome et je ne sais plus quoi. Ça n'existe pas le cuir vegan. Donc, c'était bien sûr ça l'intrus. Matériaux. Pourquoi matériaux n'est pas gratuit ? Parce qu'il y a plein, plein de trucs dans matériaux. Ça pourrait être vachement intéressant qu'effectivement, plein de gens puissent y avoir accès. Alors, vous avez globalement, je crois que là, le message est passé. Il y avait trois bonnes réponses qui étaient le financement est assuré par nos adhérents en question d'indépendance. C'est-à-dire que matériaux n'est absolument pas financé par les milliers d'industriels qu'on a intégrés dans la base et dont finalement, on fait la promotion. Mais on ne peut pas être financé par eux tout bêtement parce que le discours qu'on tient sur ces matières est un discours d'indépendance. Raison pour laquelle on est financé effectivement par nos utilisateurs. C'est aussi pour nous payer une loge à Roland-Garros. C'est pas encore gagné, mais c'est un des buts aussi du truc. En revanche, le service n'est pas dédié à certains secteurs exclusifs. C'est même une marque de fabrique de matériaux. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse à personne en particulier, mais à tout type de profession de création. La question qui fâche maintenant, qu'est-ce qu'un écomatériau ? Ça fait 24 ans qu'on répète la même chose. Je vois que le message n'est pas encore passé et je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin parce qu'on n'a que 45 minutes et que je veux avant tout vous montrer une vingtaine de matières extraordinaires. Mais non, un écomatériau, ce n'est pas un matériau respectueux de l'environnement. Un écomatériau, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Je défie quiconque de me montrer ne serait-ce qu'un seul écomatériau. La matière, elle n'est pas bonne ou mauvaise. C'est l'intelligence qu'on va mettre à l'employé à bon escient, ce qui est totalement différent. Et ce qui fait que derrière, il est urgent, il me semble, qu'on arrête de se dire qu'on va sortir de l'ornière si dorénavant, on utilise des bioplastiques, des trucs naturels, surtout qu'on évite d'employer du plastique. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner, mais c'est beaucoup plus à l'inverse. Réfléchir systématiquement sur son projet, se poser la question de la pertinence de ça ou ça pour ce projet et non pas de continuer à mettre des espèces de notes façon Nutri-Score sur les matériaux en disant je suis A, je suis B, je suis C, quel que soit le projet considéré. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus ce matin. Je vous rappelle simplement qu'un écomatériau, c'est une chimère illusoire, voire délétère pour notre planète. Matériaux sélectionnent. Alors là, il y avait une écrasante majorité qui sait ce qu'on sélectionne. Ce sont effectivement les matériaux bizarres et ou innovants de tout secteur. J'ai mis moins trois points pour être honnête à tous ceux qui avaient marqué que c'était matériaux tendance dont on parlera demain. Ce n'est pas notre propos que de référencer des choses qui sont tendances, mais uniquement des choses qui sont singulières. Que je la trouve belle ou moche, que je me projette potentiellement pour savoir ce qu'on va en faire, ce n'est pas le propos. Je suis face à un truc zarbi, je l'intègre et derrière, certains utilisateurs pourront éventuellement trouver ça très intéressant. On en arrive maintenant au gras de la chose, c'est-à-dire le fruchtuc. Donc, pour rappel, c'est au départ des petits déj qu'on organise pour nos membres. Aujourd'hui, c'est fait à maison et objet. Lorsqu'un membre ne peut pas venir, il est très simple pour lui derrière d'avoir accès à toute l'information. Il lui suffit d'aller sur la base de données, de taper fruchtuc, en l'occurrence, c'est le 54. Il tape fruchtuc 54 dans la barre de recherche ici et remonter toutes les fiches dont on a parlé. Alors, il n'est même pas obligé de taper fruchtuc 54. C'est compliqué. Il suffit qu'il tape 54 et il aura effectivement ces différents matériaux dont je vais vous parler aujourd'hui. avec à chaque fois toutes les informations embarquées sur ces matières. Donc, vous avez le nom du matériau. Vous avez sa description. Vous avez les coordonnées de l'industriel. C'est à la rigueur le plus important. Derrière, je veux en savoir plus. Je contacte directement la boîte. Vous avez toute une ribambelle de fonctions dont je ne vous parlerai pas ici. Et puis, un dernier truc qui me semble toujours très intéressant, c'est cette rubrique matériaux liés. C'est tout bêtement de notre côté. On s'est dit, ah bah tiens, ce truc là, ça me fait penser à ça, à ça, à ça. Donc, on associe à cette première fiche toute une série d'autres fiches en supputant que ça peut aussi intéresser nos utilisateurs que d'aller voir un petit peu plus loin et de gratter des choses qui sont, pour des raisons esthétiques ou pour des raisons techniques, globalement similaires à ça. Alors, on va rester sur cette fiche. Ce premier matériau, c'est un matériau anglais qui est d'une part très beau et qui, d'autre part, est, comme vous le voyez, de la plaque ondulée comme ça. Donc, c'est le même genre de choses que les plaques ondulées en fibre au ciment, en métal, en PVC. Mais là, c'est fait à 80% avec du chanvre. Le chanvre est très intéressant parce que c'est un puits de carbone. C'est une plante qui pousse très vite. C'est une plante qui consomme peu d'eau et c'est une plante qui, ensuite, enferme en son sein pas mal de carbone. Donc, l'emploi du chanvre est assez intéressant pour cette raison. Et là, donc, avec une résine biosourcée à base de sucre, je crois, de mémoire, ils vont faire ces éléments ondulés qui, ensuite, ont globalement les mêmes qualités que les ondulés classiques, encore une fois, en acier ou en fibre au ciment. J'ai mis une photo que je trouve assez belle de réalisation. Voilà ce que ça donne en parement de façade avec des panneaux qui vont vieillir, qui vont un petit peu se patiner, qui vont se réchauffer un petit peu par rapport à l'esthétique de base. que vous avez là. Donc, un beau produit anglais. On passe sans mollir au second. Un matériau un petit peu schizophrène. C'est en fait un élastomère qui est mélangé avec du carbone et qui va avoir un côté, comme je le disais, un petit peu schizophrène. C'est à dire qu'il ne sait pas trop s'il est avant tout souple, mou ou s'il est un petit peu rigide. Et ça va dépendre de l'énergie reçue par ce polymère qu'il a et construit en trémie comme ça. Et en fait, si jamais il est employé et qu'il est mal axé à température ambiante, il est un petit peu souple, un petit peu mou. Mais si jamais il reçoit un choc, une énergie cinétique forte, il va avoir tendance à se contracter et donc à protéger. Par exemple, et je crois que j'ai une photo ensuite pour faire du casque. Vous avez donc avec ce polymère, le casque qui est formé. Il est assez souple au départ, mais si vous avez un choc, il va se contracter, se rigidifier et donc vous protéger. Donc matière très intéressante pour créer des éléments anti-choc. Troisième échantillon reçu cette fois-ci du Japon. Une boîte japonaise au départ spécialisée dans tout ce qui est panneau plaque acier et titane et qui propose un traitement de surface superbe sur titane. Le titane ayant de gros avantages par rapport à une plaque acier, c'est que c'est beaucoup plus léger. C'est très résistant. Ça résiste sans aucun problème à tout ce qui est univers salin, agression, corrosion, etc. Et là, il propose une sorte d'anodisation qui est une anodisation qui en même temps a des effets dichroïques. C'est à dire que vous avez un spectre de couleurs qui se décline suivant l'angle d'incidence. On le voit là sur la photo, vous avez beaucoup plus du violet sur le côté qu'ensuite un espèce de bleu intense. Ce qui donne ensuite en réalisation architecturale des trucs assez chouettes, on va dire assez fort esthétiquement. Là, c'est un hôtel en Espagne où ils ont fait cette espèce de grande... avec ces plaques titanes. Ils avaient les moyens aussi parce que ça coûte un peu, ça coûte bonbon. Mais venez voir au showroom, ce traitement de surface est très, très beau. C'est assez clinquant, mais assez beau. Autre beau produit qui est ici, que je vais faire passer. Tiens, je vais commencer à vous faire participer un petit peu parce que j'aime bien. Là, c'est de la plaque plastique qui est faite à partir de nos verres de lunettes qui ne sont pas du verre. En fait, les opticiens appellent ça du verre organique. C'est en fait du PMMA et qui souvent est traité anti reflet. Et vous avez un petit côté un petit peu violet sur le verre. Et là, vous verrez les plaques. Il faut qu'elles reviennent après. On va les faire tourner, mais il faut qu'elles reviennent après. Après, vous verrez sur les plaques, il y a une iridescence comme ça. C'est parce que ce designer récupère tout ce qui est chute, rebut et puis vieille paire de lunettes. Il reprend les verres. Il va les refondre pour en faire de la plaque. Et avec d'assez beaux projets, notamment en luminaire. Là, vous voyez, j'ai pris en gros plan le côté irisé de la chose. Et on peut en faire de la plaque qui va être ensuite thermoformée pour faire du luminaire ou alors pour faire des lunettes. Comme vous le voyez là, c'est un petit peu back to l'origine du truc. Donc ça, c'est une société néerlandaise. Alors, un énième plastique fabriqué avec autre chose que du pétrole. Ces petites pailles là. Généralement, les plastiques qui sont fabriqués avec autre chose que du pétrole, on utilise généralement des végétaux. On va parler de biopolymères. Et l'idée, c'est simplement de reprendre des chaînes carbonées dans de la peau de banane, dans du maïs, dans des végétaux de façon générale pour ensuite reconstruire des polymères. Là, c'est un polymère fabriqué sans pétrole, mais ce n'est pas à partir de végétaux. C'est directement à partir du CO2 émis par certaines usines d'incinération, de production d'acier, etc. Donc, vous avez des espèces de collecteurs en sortie de cheminée qui vont récupérer le carbone. Et avec ce carbone, on va fabriquer ce qu'ils appellent du air carbone, c'est à dire que d'un point de vue pitch, ils vous racontent que c'est fabriqué à partir de l'air et donc du CO2 présent dans l'air qu'on va fabriquer ces plastiques. En fait, c'est surtout à la source. La principale collecte, c'est en sortie d'usine, en sortie de cheminée d'usine, on récupère ce carbone. Et avec ce carbone, on va faire des polymères qui vont être biodégradables et qui vont être recyclables pour différents types d'emplois. Ça se travaille comme un polymère tout à fait classique. Ça se fait en granules ou en plaques. Je crois que j'ai une photo derrière de granulés de plaques et ensuite ça s'extrude, ça s'injecte. On fait un petit peu ce qu'on veut avec ça. Next. Alors cette fois-ci, c'est une société suisse. On voyage société suisse qui fait du transfert sur textile afin de rendre ce textile, on ne va pas dire intelligent, mais en tout cas conducteur. Ça permet, par exemple, sur un tee shirt de coureur qui a des capteurs pour avoir les pulsations de son cœur, le taux d'acidité de sa peau, etc. De conduire l'information sur un textile qui, en même temps, peut tout à fait être extensé avec ce transfert dessus. C'est un très, très bon conducteur. Donc ça permet effectivement pour des textiles techniques d'amener ce côté capteur, etc. Sur la fiche, d'ailleurs, lorsque vous vous intéressez à cette techno pour faire des éléments conducteurs en transfert sur du textile, la même société fait aussi toutes les terminaisons de capteurs pour ensuite faire ce type de tee shirt. Donc ça, c'est société suisse. Et j'en viens effectivement à ma fameuse peau de banane sur laquelle je ne vais pas glisser, mais qui va me permettre de marcher. Alors, les deux échantillons que j'ai ne sont pas forcément super glamour. Les voici, les voilà. C'est deux élastomères, beige et noir, mais ils sont fabriqués effectivement à partir de peaux de banane. Et le premier emploi pour ce type de polymère, ça va être faire des semelles de chaussures. C'est un matériau qui a de très bonnes caractéristiques en termes de durée dans le temps, de non abrasion. Et c'est en plus biodégradable en fin de vie. Donc le voici, le voilà. Celui-ci. Donc ça, c'était le gros succès de votre côté dans le sondage. Je demandais quel était le matériau improbable qu'on n'allait pas montrer. Autre matériau reçu en décembre sous le pied du sapin, c'est un matériau qui se fait en plaques semi-rigides ou en souples, comme ici. Et qui est fabriqué à partir du bissus des moules. Alors, le bissus des moules, vous savez, c'est tous ces éléments un petit peu filandreux qui permettent à la moule de s'accrocher au rocher. Comme vous savez, une moule qui est accrochée au rocher, c'est super difficile à enlever parce que le bissus est une fibre qui est super costaud, super résistante, qui en plus est très légère rapportée aux qualités mécaniques qu'elle a. Et cette société exploite ce bissus pour ensuite en faire du non tissé pour de l'isolation phonique et thermique. En même temps, ce bissus a de bonnes qualités d'ignification. Donc, pour le bâtiment, ça peut être tout à fait intéressant et il est en plus antibactérien. Donc là aussi, il y a un côté un petit peu dépollution à partir du moment où vous utilisez ce type de matière dans l'habitat. Alors, un composite auto cicatrisant et presque auto réparable. Je vous rappelle un petit peu ce qu'on entend par composite. C'est généralement des textiles qui vont être des textiles fibres de verre, carbone, aramide, etc. Et on va avoir une matrice qui est souvent une résine plastique. Ça peut être un thermoplastique ou ça peut être un thermodur. Et ensuite, on va faire des éléments qui sont relativement légers avec de bonnes qualités structurelles. Si on veut des trucs qui sont super costauds, il va falloir utiliser des résines qu'on dit thermodures. C'est à dire que c'est des résines qui vont durcir lorsqu'on les fabrique, mais qui ensuite restent dures. On ne peut pas les réchauffer pour à nouveau reformer la pièce, par exemple. Et là, le tour de force de cette startup suisse qui découle de l'EPFL, je crois, c'est qu'ils ont réussi à produire une résine qui a les qualités des thermodures en termes de qualité mécanique, notamment de résistance au choc, etc. Mais en même temps, il y a la plasticité qui permet de réparer. Si jamais il y a, par exemple, un choc sur une aile d'avion, jusqu'à maintenant, il fallait enlever l'aile et la reconstruire. Là, je vais simplifier un petit peu, mais vous prenez un sèche-cheveux, vous réchauffez la pièce, vous ramollissez donc la résine en question et vous pouvez éventuellement réparer directement. Donc, de grosses économies en termes de matière utilisée, de grosses économies de temps, de grosses économies de coût. Les qualités d'un composite super technique et en même temps avec cette souplesse qui est très, très intéressante dans cet univers des composites. Next, on passe à du panneau, principalement pour du revêtement mural. Celui-ci, je vais le faire passer aussi. Ils sont où, les DLRX ? Ils en sont où ? Ils sont là. Ils tournent bien. Donc là, je vous passe quatre échantillons d'un élément qui est pour du revêtement mural ou éventuellement pour du mobilier. Et qui est fait là aussi à partir de déchets, c'est des déchets de maïs. Dans le maïs, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? C'est avant tout la graine. Et il vous reste ensuite l'épi. Ils ont une superbe photo sur leur site de ce que ça donne concernant les déchets lorsque vous avez un champ de maïs. Ça, c'est les épis dont on ne sait pas trop quoi faire. Il y en a un petit peu qui part pour allumer du barbecue, mais là, ça fait beaucoup de barbecue à allumer. Et donc, ce que cette société néerlandaise a fait, c'est qu'ils reprennent ces épis. Donc, une fois qu'il n'y a plus de graines, ils vont en faire une espèce de poudre qu'ils vont compacter. Et ils vont faire ensuite ces panneaux qui sont des panneaux pour de l'aménagement intérieur. Voilà le type de réalisation avec ce type de panneau. Ils intègrent en même temps certains pigments pour avoir une gamme colorée. Je crois qu'il y a une vingtaine de couleurs. Et c'est de la plaque qui est assez belle, avec son côté un petit peu moucheté. Société coréenne. Alors là, on passe dans tout ce qui est traitement de surface avec des pigments qui sont très particuliers. C'est des pigments métalliques qui sont en même temps attirés par les aimants. Donc, je vais les dire magnétiques, ce qui permet sur un support donné, ça peut être un film plastique. Ça peut être d'autres éléments relativement fins et qui vont pouvoir faire passer le champ magnétique. Ça permet de créer en 2D des impressions de 3D sur un traitement de surface où je veux faire un logo, un relief, etc. Parce que toutes les particules vont en fait s'organiser en fonction du champ magnétique qu'elles reçoivent. Et ce qui permet derrière de réellement créer un effet cinétique. Ce que je vais vous faire passer, c'est mon petit préféré. C'est qu'ils nous ont fait un échantillon où ils ont refait le logo de matériaux. Donc, vous voyez, c'est un film plastique souple, translucide. Et on voit effectivement matériaux en relief à l'intérieur de ça. Et c'est simplement les pigments en suspension avant qu'ils le prennent qui ont été orientés d'une certaine façon pour créer cet effet optique. Voilà. Je vous invite à venir voir les autres après parce qu'il y a notamment des doubles effets qui se coulent avec un côté dichroïque et ce côté relief 3D sur un support 2D. C'est vraiment assez beau. Photo, photo, photo. Ah ! Une des raisons pour lesquelles je vous invite aujourd'hui. Enfin, il y en a 20 des raisons pour lesquelles je vous invite aujourd'hui. Mais depuis 24 ans, matériaux a énormément de mal à obtenir des échantillons de la part des industriels. Alors qu'on fait gratuitement la promotion de ces matières. Mais souvent, ils ne comprennent pas un petit peu notre mode de fonctionnement. Et donc, on se bat pendant des années, des années. Et à Noël, j'en avais tellement marre. Enfin, avant Noël, j'ai écrit une lettre au Père Noël à une centaine d'industriels pour les faire réagir et qui m'envoient un échantillon. Et je vais vous présenter là. Attention. Et je déclenche le canon à bulles parce que là, c'est explosion de joie. Je vais dire un matériau qu'on demande depuis 6 ans et 192 jours. Ce n'est pas le record. Genre, je comptais vous montrer un matériau qu'on demande depuis 9 ans et je ne sais plus combien de jours. Et jusqu'à la dernière minute, j'ai été en échange avec eux et ils m'ont dit non, ce n'est pas encore pour tout de suite. Donc peut-être en janvier de l'année prochaine. Mais là, je vais quand même vous montrer un truc. J'étais super content lorsqu'on l'a reçu. Et je vais vous le faire passer. Et je voudrais vous interroger. J'arrête ça. Je voudrais vous interroger pour que vous me disiez l'origine de ce truc-là. Votre avis, c'est fait avec quoi ? Vos impressions, monsieur. C'est pas fait avec un polymère. C'est pas fait avec un minéral. C'est pas fait avec un végétal. C'est en fait fait avec du mycélium. Donc, je vous rappelle, c'est la partie racinaire des champignons. Le champignon, c'est simplement la fleur dans tout ce principe. Et cette société qui est écovative, c'est en fait les premiers à avoir commencé à promouvoir l'utilisation du mycélium dans un premier temps pour remplacer des packagings en polystyrène ou ce genre de choses. Le principe était qu'on prenait des déchets agricoles. On mettait un petit peu de levure, un petit peu d'eau. On laissait tout ça gonfler et puis le réseau de mycélium se crée à l'intérieur de ces déchets. Et ça permettait de faire des éléments effectivement qui étaient légers, qui étaient de très bons absorbeurs de choc. Et ils essaient de pousser un petit peu tout ça jusqu'au bout dans leur démarche avec le mycélium. Et ils ont réussi à faire maintenant réellement de la mousse. Donc, il n'y a plus du tout ce côté des déchets agricoles qui sont à l'intérieur. Là, c'est que du mycélium dans sa partie la plus aérienne, la plus mousseuse. Et ce qui me sidère, c'est qu'on commence à faire des semelles de chaussures, donc des trucs qui sont quand même super contraignants en termes d'emploi avec ce genre de choses. Donc là, c'était la super fête. On était ravis. À nouveau, venez les tripoter rapidos après parce qu'ils m'ont aussi envoyé des échantillons, embossés, etc. pour montrer différents types d'aspects. Et dans ceux qui circulent là, vous avez des duretés short un petit peu différentes parce qu'ils peuvent aussi totalement contrôler tout ça. Vous ne les abîmez pas. Et puis, ils reviennent après ici parce que c'est quand même des années de travail. Avec plein de lettres. Donc voilà, là, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble embossé. Voilà. Alors, société italienne qui, au départ, fabriquait des boutons, des boutons de manchette, des boutons de vêtements de façon générale avec de la nacre et qui très tôt se sont dit que ça serait bien qu'en fait, ils cultivent directement leur nacre. Donc, plutôt que d'aller chercher des nacres en Polynésie ou à l'autre bout du monde, ils ont des grands bassins où ils élèvent des coquillages et c'est avec ces coquillages qu'ils vont faire leur propre production. Donc, premier aspect concernant cette société et les propositions qu'ils ont, c'est que la nacre est une nacre qui est fabriquée directement, localement. Et ensuite, ils ont accumulé toute une série d'expertises sur la nacre, notamment sur le travail de la nacre fine, afin de multiplier les emplois possibles. Et ils arrivent maintenant. Et là, je ne vais pas la faire circuler, mais vous pourrez venir la voir après. Là, il y a différentes déclinaisons du matériau en question. Ça se fait en super fin, voire en translucide. Ils vont le travailler en découpe laser de façon super fine. Ils vont l'assouplir pour qu'ensuite, ça puisse prendre certains galbes lorsque je veux faire des lunettes ou lorsque je veux faire de la coque de téléphone ou que sais-je. Donc, ça permet en même temps des mises en forme 3D. qui ne sont pas des mises en forme type mosaïque, mais réellement une même nacre qui va couvrir la chose en 3D. C'est vraiment superbe comme type de travail. Et là aussi, on avait cette belle mallette juste au pied du sapin. Donc, voilà pour ce qui est des différentes images. Un produit grec, c'est des designers grecs qui, au départ, se sont surtout intéressés aux herbes. Ce n'est pas Poséidon, Posédonia ou Poséidonia ou je ne sais plus, qui sont ces herbes brunes assez larges, qui ne sont pas invasives. Mais il se trouve qu'il y en a à chaque fois énormément sur les plages en Grèce. Et on ne sait pas trop quoi faire une fois qu'elles ont échoué. Donc là, ils ont travaillé cette herbe marine pour la compresser en la chauffant avec un peu de liant biosourcé. Alors, je vous précise tout de suite, très fréquemment dans les fiches, vous allez voir simplement, c'est un liant biosourcé. C'est tout bêtement qu'on n'a pas, nous, plus d'informations pour vous dire exactement que c'est comme type de liant. Mais donc là, c'est très majoritairement, je crois que c'est plus de 80% d'algues avec ce liant. pour faire ensuite du panneau qui va vous faire des petits objets, qui va vous faire du plaquage, etc. Et une fois qu'ils ont maîtrisé la technique, ils ont élargi un petit peu leur vocabulaire en termes de matière employée. Donc, ils ont maintenant quatre matériaux qu'ils vont utiliser comme ressources premières pour faire ce type de panneau. Ça va être toujours cette herbe, des déchets de thé, du mar de café et de l'artichaut. Vous savez, le côté paille de l'artichaut quand on mange un artichaut. Donc là, vous avez la déclinaison des quatre que vous pourrez venir voir. Et en termes de réalisation, vous avez de la lunette, c'est de la petite boîte. Ça a des qualités mécaniques tout à fait correctes. On sent que le truc, il est plein, il est bien, il se tient bien et c'est biodégradable. On passe à la tourbe. La tourbe qui, par cette société suédoise, va être utilisée pour faire des panneaux acoustiques d'intérieur avec une qualité très intéressante concernant la tourbe. C'est qu'elle est elle aussi très fortement antibactérienne. Donc, il y a un côté dépollution à partir du moment où vous utilisez ce type de matière. Et en même temps, c'est un matériau très léger et avec de très, très bonnes qualités en termes d'isolation acoustique et phonique. Pour les réalisations, il y a un côté très, très beau, en fait, à cette ondulée doux, là, comme ça. Je vous invite à aller voir le site et la boîte pour en savoir plus. Est-ce que j'avais d'autres photos de ça ? Non, je n'avais pas de photos de réalisation. Alors, un grand classique dont je voulais néanmoins vous reparler aujourd'hui. Le Relatube, c'est une vieille histoire d'amour entre eux et nous. Ils ont détenu pendant longtemps le record de la boîte qui ne nous répondait pas. Et maintenant, ils nous adorent. Merci Relatube. Ils ont développé dernièrement. Ils ont en fait standardisé leur production. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin. C'est que je pense qu'aujourd'hui, ce matériau est mûr pour être employé dans d'autres domaines que le domaine de base. Le domaine de base du Relatube, qui ressemble à ça au départ, c'est donc une sorte de rouleau de scotch. Mais le truc magique est là. Je vais tomber le micro deux secondes. Un tube de trois mètres que je déroule comme ça super facilement et qui ensuite a de vraies qualités structurelles. Et l'emploi de ça, c'était uniquement dans un premier temps pour faire des maths télécommunications pour les militaires. Quand ils sont en train de jouer aux cowboys et aux indiens dans la forêt, ils ont besoin de communiquer entre eux. Ils déroulent ce truc. Il y a un câble métallique à l'intérieur. Ça fait antenne. Et une fois qu'ils ont terminé leurs opérations, ils réenroulent le truc. C'est très simple à enrouler. Je vais à nouveau tomber le micro. Vous allez voir. Utilisé par les militaires, mais ils ont standardisé une section et un type de fibre. Et ça, aujourd'hui, je suis convaincu que ça peut intéresser des gens pour faire du pied de table, d'éléments qui sont des éléments amovibles, qui ont besoin d'être rangés rapidement. Il y a Disney qui a développé, vous savez, le sabre laser, c'est en fait avec ce type de truc en translucide et avec des leds à l'intérieur. Je suis convaincu qu'il y a plein, plein de trucs à faire et plus intéressant qu'une simple canne à selfie. Mais on pourrait faire une canne à selfie de 3 mètres. Vachement chouette. Donc voilà, c'était un rappel parce que je viens de recevoir ces nouveaux échantillons qui sont parfaitement finis et parfaitement exploitables dans d'autres domaines que le militaire. Le relatube a un beau produit fait par Samuel Tomatis, qui est un amoureux des algues depuis longtemps. Je l'ai vu la semaine dernière, il était encore tout bronzé parce qu'il revenait de Guadeloupe. C'est là où il se fournit principalement en sargasse, qui sont des algues invasives là-bas et qui posent de vrais problèmes. Et avec ces sargasses et avec aussi d'autres algues, il va faire des panneaux. Donc voici ce type de panneaux. Là, je vous montre un échantillon, mais ce qui est intéressant quand vous allez le voir, c'est qu'il peut aussi décliner ça dans des esthétiques différentes suivant la granulométrie qu'il va utiliser. Mais le tour de force de Samuel, c'est que là, vous avez un panneau qui est 100% algues, c'est à dire qu'il va utiliser aussi bien la fibre d'algues pour structurer le panneau que les sucres qui sont présents dans l'algue pour faire le liant. Donc là, vous avez quelque chose qui est uniquement avec de l'algue. Pour l'instant, ils proposent des panneaux standards en 40 par 40, mais tout à fait ouverts pour faire d'autres formats et pour faire d'autres esthétiques à partir du moment où on veut, par exemple, lire réellement la présence d'algues. Parce que là, elle a été réduite en poudre et en fait, on dirait un panneau d'OSB. Ça se travaille d'ailleurs comme un panneau classique en bois. Le seul petit souci pour l'instant qu'ils ont, c'est que c'est un produit uniquement d'intérieur parce que ça reste sensible à l'eau. Mais sinon, c'est totalement biodégradable en fin de vie. Et c'est surtout très, très beau. Comme au départ, c'est une espèce de pâte qu'il obtient, on peut aussi mouler les éléments. Donc là, il m'a laissé deux petits bols et vous voyez, je vais vous les faire passer d'ailleurs, les deux petits bols. Vous voyez que ça peut être des aspects de surface totalement différents suivant la composition de la matière. Mais à nouveau, là, vous avez des trucs qui sont 100% algues. Donc à contacter, à suivre. Très beau produit. Ça, c'est différentes photos de tout ça. Le VBX2, autre truc que j'ai reçu en décembre. Et là aussi, c'était une requête qui avait plusieurs années. Je n'ai pas compté parce que quand on aime, on ne compte pas. Mais ça faisait plusieurs années que je le demandais. C'est le petit frère du Vantablack. Je vous rappellerai rapido ce qu'est le Vantablack. C'est le noir, le plus noir du monde. Là, vous avez son petit frère. C'est une déclinaison, mais qui permet un emploi beaucoup plus large. Parce que le Vantablack a énormément de contraintes. Notamment, on ne peut pas le toucher. Ça doit être totalement protégé. Puisque c'est des nanotubes de carbone qui sont hérissés sur un support. Et là, je vais vous l'ouvrir. Il est protégé par une plaque, mais c'est simplement pour qu'il n'y ait pas de poussière qui tombe dessus. Parce qu'une de ses forces, c'est que c'est un traitement de surface aérosol simple d'emploi, pas très cher et qui a des qualités de tenue dans le temps suffisantes pour être réellement employé en archi. Il y a un superbe bâtiment à Séoul qui a été fait avec la façade qui est entièrement avec ce Vantablack. C'est la peinture aérosol utilisable par tout le monde, qui est la plus noire du monde, c'est-à-dire celle qui va absorber le plus de rayons incidents. Vous avez là 99% des rayons incidents qui sont absorbés par la peinture. Donc, c'est un truc quand même assez extraordinaire. Et l'autre truc que je trouve totalement extraordinaire, c'est qu'au départ, vous comme moi, on se dit 99% ça absorbe tout. Et quand on le compare au vrai Vantablack, que j'ai amené aussi, que vous allez pouvoir admirer, en fait, tout de suite, ça nous semble grissal. C'est-à-dire qu'on est capable, notre œil est capable de faire le distinguo entre quelque chose à 99 et l'autre à 99,97% d'absorption. C'est-à-dire que les 0,97% sont perçus par l'homme. Je peux même vous dire, parce que j'ai des échantillons showroom de certains traitements de surface qui sont à 99,6%, que je fais encore la différence entre les deux. Et alors, le Vantablack qui est là et qui va rester ici. Je suis désolé, vous viendrez le voir. Je vous explique le principe. C'est que vous avez une plaque d'alu qui est froissée, comme ça. Tout le monde voit que la plaque d'alu est froissée. Et de l'autre côté, cette même plaque d'alu est froissée, mais on ne voit plus qu'un trou noir. Tout bêtement, parce que comme tous les rayons incidents sont absorbés par le traitement de surface, votre œil ne reçoit plus d'informations. Et donc, il dit à votre cerveau, désolé, gars, je ne peux pas te donner d'infos. Et donc, le cerveau n'a pas les éléments pour recréer mentalement le volume de la pièce. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir effectivement à quel point ce type de traitement de surface absorbe tout. Ça, c'est le Vantablac et donc son petit frère que vous pourrez dorénavant utiliser, le VBX2. Petit rappel, toujours le même principe sur l'affiche, c'est que vous vous intéressez au Vantablac. Dans les matériaux liés, on va vous montrer aussi une référence qu'on a dans la base, qui est la peinture la plus blanche du monde. C'est assez logique. Je m'intéresse au plus noir, au plus blanc. On a aussi la plus brillante, la plus phospho, la plus ceci, etc. Mais toujours ce principe de rebond qui vous permet éventuellement de découvrir d'autres choses que les choses que vous cherchiez au départ. Allez, ça, c'est donc des photos de réalisation. Un autre superbe truc. Alors, je vous ai dit tout mon amour pour les cuirs véganes. Le terme me hérisse. Mais les alternatives au cuir peuvent parfois être intéressantes et on en a plein dans la base de données. Mais là, je vous en montre un qui a un petit peu ma préférence parce que c'est le plus abouti, à mon sens, dans tout ce qui est alternative au cuir fabriqué à partir à nouveau de ce fameux mycélium. Parce que les autres échantillons que j'ai n'ont aucune qualité structurelle. Ça se déchire tout de suite ou alors ça ne ressemble pas du tout ou alors c'est fortement plastifié. Là, vous avez quelque chose qui est uniquement mycélium et un textile coton. Et c'est tout à fait pertinent en termes de construction. Parce que le principe, c'est qu'on va avoir au départ une sorte de treillis coton. et on va laisser le mycélium, donc tous ces petits filaments, s'enchevêtrer et intimement se marier avec le coton. Ce qui fait qu'ensuite, vous allez réellement avoir une sorte de monomatière qui va avoir les qualités structurelles de ma toile coton initiale et en même temps, ce dépôt des deux côtés de mycélium. Je vous montre déjà celui qui n'est pas teint. Vous voyez, ça ressemble à ça. Une fois que j'ai fabriqué ce mariage entre le textile et le mycélium et ensuite que je l'ai tanné comme du cuir. Donc à partir du moment où je le tanne exactement sur le même principe que le cuir, je vais avoir l'odeur du cuir, je vais avoir le toucher du cuir, mais là, c'est uniquement la partie racinaire des champignons. Donc ça se fait aujourd'hui, c'est proposé en couleur naturelle ou en noir. Et bien sûr, on peut dessus mettre le relief qu'on veut parce que lorsqu'on le tanne, on peut aussi le gaufrer un petit peu et lui donner un aspect croco, un aspect ceci, un aspect cela. Donc ça, vous verrez, il a vraiment de très bonnes qualités mécaniques. C'est assez bluffant et c'est à mon sens aujourd'hui le truc le plus abouti dans ces alternatives au cuir. Voilà les emplois de base. Et un petit dernier pour la route, c'est une révolution dans le monde de la pierre. Moi, j'ai appris plein de trucs lorsque j'ai référencé cette matière. D'abord, j'ai appris que lorsqu'on fait, par exemple, de l'ardoise, on va avoir... Dans environ 80% de l'exploitation, c'est du déchet. Et on va avoir ensuite les 20% qu'on va pouvoir employer. Et ces déchets, dans les carrières de façon générale, c'est un petit peu à l'extrême pour le schiste et pour l'ardoise, mais c'est valable pour le reste. Il y a énormément de déchets dans les carrières des minéraux qu'on ne va pas savoir exploiter. Et là, c'est une société française qui, depuis 17 ans, faisait des recherches pour essayer de recréer de la pierre avec de la pierre, sans amener de liant en particulier, mais réellement en recréant la même pierre. Il se trouve que dans la nature, une pierre, elle met des millions d'années à se créer parce qu'elle est compressée, parce qu'elle est chauffée à 1300 degrés. Et bien, ils arrivent en quelques jours à fabriquer la même pierre. Donc, on n'est pas dans du simili-pierre. On n'est pas dans quelque chose qui, globalement, est composé en partie de pierre. C'est réellement le schiste de base. Le principe, c'est que vous partez de poudre de schiste. Vous la mélangez avec des sels gardés secrets, mais c'est des sels minéraux classiques et naturels. Vous mettez de l'eau, vous allez ensuite compresser ça et vous allez obtenir quelque chose qui, globalement, a le même type de caractéristique et le même type d'aspect que la pierre d'origine. Là, par exemple, je vais vous faire passer cet échantillon. Vous voyez qu'il a vraiment une surface qui ressemble à une surface d'ardoise clivée. C'est tout bêtement qu'en fond de moule, lorsqu'on l'a pressé, il y avait en même temps ce dessin pour reproduire l'aspect. Mais là, vous avez 100% du schiste. Vous n'avez pas d'autres éléments que la pierre de base. Le gros gain, c'est qu'on peut faire ça à température ambiante et on peut faire ça rapidement, là où la nature met des millénaires à le faire. Voici, voilà, je crois que j'ai terminé. A nouveau, petit rappel, je vous montrais que si vous vous intéressez à Minéalite, qui est donc ce truc là, vous avez la rubrique matériaux liés qui vous renvoient à de l'impression 3D pierre, à une autre société qui récupère des chutes pour refaire du lamellé collé à partir de pierre, etc. Un tas de fiches liées à la première. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, et si jamais je ne suis pas chassé par Maisons et Objets, est-ce qu'il y a des questions ? S'il vous plaît, ça serait super. Levez la main, je vous apporte le micro et tout. Je fais tout. Vous avez presque levé la main, là. Est-ce que vous avez une idée de la disponibilité des différents matériaux à petite échelle, pas uniquement à des échelles comme des grands projets d'archi ? Est-ce que c'est quelque chose que vous référencez maintenant dans votre base de données ? Alors, petite précision sur tout ça. D'abord, premier aspect, les matériaux qu'on va créer dans la base sont uniquement des matériaux qui sont fabriqués. On ne va jamais vous parler de choses qui ne sont pas encore produites. Donc, c'est commercialisé. Ensuite, les industriels qu'on intègre dans la base sont parfois des artisans pour des petites quantités, sont parfois des multinationales. On essaie de préciser les choses, notamment quand il y a un blocage. Typiquement, je référence un polymère de chez BASF et ils me disent, vous êtes gentils, mais à moins de 3 tonnes, on ne répond pas aux questions. Dans ce cas-là, je le mets. Mais de façon générale, on est vraiment là pour vous dire, ce truc-là, ça existe. C'est un tel qui fait ça. Voilà les éléments de base que j'ai et vous voulez en savoir plus. Vous voyez avec eux. Mais il n'y a pas de porte fermée au départ. Ce n'est que des choses qui sont commercialisées. Et parfois, il peut arriver que j'appelle la boîte et qu'elle dise, oui, mais nous, c'est qu'avec les gros clients. Mais en revanche, on vous adresse à un distributeur et le distributeur, il pourra plus voir en one to one tout ça. Mais c'est des informations qu'on essaie d'embarquer, comme les idées de coûts, de contraintes, etc. À partir du moment où on a l'info. D'autres questions? Bon, vous avez le droit de venir tripoter. Et vous me... Et non, personne n'a pris de chouquettes, là. Vous me prenez des chouquettes avant de partir parce que je me suis battu pour qu'on en ait. La prochaine fois, je ne pourrai pas parce qu'on me dira, ben non, tu n'as bien vu, ils n'en ont pas mangé. Donc, s'il vous plaît, avant de sortir, vous venez voir tout ça et vous prenez des chouquettes et vous me rapportez les échantillons qui ont été, qui ont bougé. Merci tout le monde.